Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, Épître aux Hébreux, chapitre 10, et au verset 37. Hébreux, 18�, Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas à mille. Vous savez, mes frères et sœurs, que la chose est très clairement dite dans les Écritures, de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Jésus est venu, Jésus reviendra. Et que les choses étant écrites comme elles le sont, il n'y a aucune place pour le doute, pour une compréhension faussée. Nous avons donc bien deux événements. L'un est passé, l'autre est à venir. Il n'y a aucune raison de confondre les deux, de penser que l'être humain aurait un peu extrapolé. Les choses sont posées ainsi. Aussi certainement que Jésus est venu, il reviendra. Alors après, ce qui m'a interrogé et que je veux partager avec vous ce matin, c'est ce un peu de temps. Un peu de temps. Ça, ça a été écrit, cet Épitre aux Hébreux a été écrit avant la destruction du Temple de Jérusalem. Bon, je ne rentre pas dans les détails. C'est une déduction, mais une déduction fiable. La destruction du Temple de Jérusalem a eu lieu en l'an 70, après Jésus-Christ. Donc avant l'an 70, après Jésus-Christ, l'auteur de l'Épitre aux Hébreux présente le retour de Jésus comme certain et comme devant être un retour dans un peu, un peu de temps. Il y a d'autres textes comme ça qui peuvent nous interroger. J'aimerais en lire quelques-uns avec vous. Dans l'Épitre de Jacques, au chapitre 5 et au verset 8. Épitre de Jacques, chapitre 5, verset 8. « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Et puis on peut même ajouter le verset 9. « Ne vous plaignez pas les uns des autres frères, afin que vous ne soyez pas jugés. » « Voici, le juge est à la porte. » Il est à la porte. Il n'est pas dans le village à côté, hein. Il est à la porte. 1er Épitre de Jean, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs Antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Revenez un peu en arrière. Deuxième au Thessaloniciens, chapitre 2. Deuxième au Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement, c'est-à-dire la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec Lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, ce que Paul écrit ici aux Thessaloniciens, c'est que plusieurs ont cru, alors on est dans les années 50 là, d'accord, plusieurs des chrétiens de Thessalonique ont cru, foncement, mais ont cru que Jésus était revenu. C'est-à-dire que l'Église primitive, comme on a coutume de l'appeler, attendait fermement le retour du Seigneur, comme étant un retour proche, comme étant un retour dans un peu de temps. Et puis, j'ajoute un autre texte, 1 Corinthiens, chapitre 7, et au verset 29, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 29, voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. Nous, le temps est court et nous comprenons que ce temps court est qualifié de court par rapport, justement, au retour du Seigneur Jésus. Alors, ces quelques textes, bien sûr, nous parlent du retour de Jésus, mais on sent bien en l'églisant que le retour était espéré beaucoup plus tôt que les 19 siècles, 19 siècles qui ont passé depuis que ces choses ont été écrites. Or, en passant, je dis sur le temps est court, parce que ça peut valoir la peine d'être dit, littéralement, le temps est resserré, comprimé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une butée en fin. Si vous enlevez la butée, le temps n'est plus court. Il est indéfini. Mais le temps est court, resserré. C'est-à-dire qu'il y a un début et il y a une fin. Et effectivement, nous savons que l'Écriture nous parle de la fin d'un monde. Je pense qu'il faut le dire comme ça, de la fin d'un monde, donc le temps est resserré. C'est vrai. Le temps est resserré. La doctrine du retour de Jésus fut solidement enseignée dans l'Église primitive. C'est un fait. Tout à l'heure, on a cité, on a lu ensemble ce texte aux Thessaloniciens. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Donc, que ce soit à l'Église de Thessalonique ou aux autres églises, l'enseignement apostolique, eh bien, évidemment, éclairer, rappeler, éclairer la première venue de Jésus et annoncer clairement, et poser clairement, la seconde venue de Jésus. Lorsque Paul résume ce qu'est la marche chrétienne, il parle de quoi ? Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui nous délivre de la colère à vie. Donc, clairement, très très clairement, la chose a été posée dans les églises, Jésus est venu, Jésus revient. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, etc. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le texte qu'on lit souvent lors des services d'inhumation. Donc, la chose a été clairement enseignée dans les églises et Jésus n'est pas encore revenu. Il est à la porte, c'est proche, un peu de temps et Jésus n'est pas encore revenu. Alors, comment on peut expliquer, comment on peut expliquer ça ? Que, il semble, quand on lit, j'ai lu 3 ou 4 textes avec vous, j'aurais pu allonger, mais il semble que quand on lit certains textes du Nouveau Testament, l'église primitive s'attendait à voir le retour de Jésus en son temps. Nous, aujourd'hui, nous sommes, je le pense, je l'espère, fondés sur les Écritures, pour dire longtemps après cette église primitive, notre foi entière dans le fait que Jésus va revenir. Et les siècles ont passé. Dans la suite de l'église primitive, quand le Saint-Esprit a agi, il a toujours agi pour ramener les disciples, qui quelquefois n'étaient plus qu'un faible reste, il a toujours amené pour ramener les disciples à l'autorité de la parole de Dieu. C'est un signe distinctif de tous les réveils de tous les temps, y compris du nôtre. Et donc, ramenant les disciples à l'autorité de la parole de Dieu, et quelquefois une redécouverte de la parole de Dieu, ça signifie que les vérités bibliques, toutes les vérités bibliques, ont été retrouvées, ont été illuminées, ont été vivifiées tout à nouveau, ont pris ou repris, si elles l'avaient perdu, un sens clair, concret, réel dans le cœur de ceux qui étaient dans cette action du Saint-Esprit. Et le retour de Jésus, l'une des vérités bibliques, le retour de Jésus n'a pas échappé à cette action du Saint-Esprit ramenant les disciples à l'autorité de la parole de Dieu. De telle sorte que, on peut dire, que ce qui s'est trouvé dans la première Église, c'est-à-dire cette attente d'un retour espéré très tôt, s'est en fait retrouvée dans toutes les générations de l'Église, à chaque fois que l'Esprit de Dieu a ramené l'Église dans les pages des Écritures inspirées. À chaque fois, le sentiment d'urgence est revenu dans les cœurs sans qu'il y ait besoin, j'insiste là-dessus, sans qu'il y ait besoin de se livrer à de savants calculs, d'autant plus savants aujourd'hui que l'informatique venant au secours du cerveau humain rend les choses plus faciles, à de savants calculs, mais toujours faux, toujours, sans exception, pour annoncer la date du retour de Jésus. Il y a de cela quelques courtes années, j'ai reçu par courrier deux livres de quelqu'un que je ne connaissais pas, l'un annonçant qui était l'Antichrist, alors c'était quand même des livres, ce n'était pas des livrets, c'était des livres, et l'autre annonçant avec des savants de calculs, en tenant compte des astres, etc., c'est étonnant quand même que les chrétiens se tournent vers les astres, je l'ai dit en passant, c'est étonnant, c'est un retour aux vieilles hérésies de l'Ancien Testament, mais bon, bref, je ferme la parenthèse, et annonçant donc une date de l'enlèvement de l'Église, et je ne vais pas vous surprendre en vous disant que la date est passée et que l'Église n'est pas enlevée. Alors cet homme, plutôt que d'avouer humblement qu'il avait franchi une ligne jaune que le Seigneur a lui-même fixée, après tout, s'il l'avait avoué humblement, il aurait pu prendre en compte qu'il s'était trompé, qu'il avait tiré instruction et que, voilà, mais il s'est remis à ses calculs, et pas qu'une fois, et pas qu'une fois. Donc je précise bien, frères et sœurs, je précise bien que ni le jour, ni l'heure, ni l'année, ni le mois, pour être complet, ça c'est moi qui l'ajoute au texte biblique, mais c'est dans la pensée. Quand le Seigneur dit ni le jour, ni l'heure, ça veut dire ni l'année, ni le mois, ni le jour, ni l'heure, aucune date, quoi. Aucune date. Mais pourtant, pourtant, quand le Saint-Esprit agit dans le cœur des disciples, alors ce sentiment de l'urgence et de l'imminence du retour de Jésus revient. La réalité biblique est comme vivifiée dans les cœurs et l'Église entend bien dans son cœur, avec les oreilles du cœur, et elle voit bien avec les yeux du cœur que la quasi-dernière parole des Écritures, c'est presque la dernière, pas tout à fait, mais presque, « Je viens bientôt » c'est Jésus qui conclut quasiment et le livre de l'Apocalypse et la révélation de l'Écriture par ces mots, et bien ces mots-là retrouvent de la vigueur dans les cœurs qui s'attachent ou qui s'attachent à nouveau à cette vérité biblique là. Cette actualisation à chaque génération de l'Église fidèle ou ramenée à la fidélité, cette actualisation du message biblique, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Il souffle dans les cœurs, pas forcément de manière spectaculaire, parce que surnaturel et spectaculaire, ça ne s'équivaut pas forcément, mais il souffle dans les cœurs et il remet à l'honneur les vérités bibliques, y compris celles-là. Donc, nous ne sommes pas, quand on comprend ça, quand on comprend que l'Esprit de Dieu, il y a un seul esprit, c'est le même, qui a pour tâche de glorifier Jésus, depuis que Jésus est remonté au ciel à la droite du trône, et bien, le même esprit, dans toutes les générations, quasiment toutes, a fait le même travail, c'est-à-dire qu'il a impulsé une attente forte, réelle, pleine de confiance, pleine d'espérance, pleine d'affection pour le retour de Jésus. C'était vrai dans les années 50 de notre ère, on lit des salomiciens, on lit hébreux, on lit Jacques, tout ça, c'était vrai dans cette période-là, et ça s'est retrouvé périodiquement vrai tout au long de l'histoire humaine, donc nous mettons de côté tout ce qui peut, tout ce qui pourrait relever de l'erreur humaine, d'une incompréhension d'une vérité biblique, d'une anticipation qui serait plus charnelle que spirituelle, et nous comprenons bien que c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu de préparer l'épouse, que ce soit dans les années 50 de notre ère, ou que ce soit en 2023, c'est toujours la même œuvre, c'est toujours la même ligne directrice, et donc nous comprenons pourquoi, à intervalles réguliers dans l'histoire des siècles, et bien cette vérité biblique du retour au prochain en gloire de Jésus a semblé ressurgir et s'installer à nouveau dans des cœurs. Alors je voudrais conclure donc en espérant que pour vous la chose devient claire si elle avait besoin de le devenir, si elle l'était avant, tant mieux, mais sur cette petite remarque qu'on pourrait se faire quand on lit les textes et quand on voit le temps qui s'est écoulé. Nous, nous en sommes où ? Alors je ne vais pas, je ne vais pas, évidemment, je ne vais pas, ce n'est pas le moment ni le lieu pour voir en détail ces questions-là. Jésus a dit dans, pour conclure en quelque sorte son grand discours qui existe en réponse à la triple question que lui ont posé les disciples, c'est-à-dire quand cela arrivera-t-il ? Alors Jésus vient de parler du temple qui sera renversé, donc quand cela arrivera-t-il ? Première partie de la question. Quel sera le signe de ton avènement ? Deuxième partie de la question. Et de la fin du monde ? Troisième partie de la question. Et vous avez ensuite le grand discours de Matthieu 24 où Jésus répond à cette triple question. Et, presque vers la fin de ce discours, Jésus dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Matthieu 24, 33. Donc, Jésus a énuméré un certain nombre de choses. Les apôtres ont réitéré, par exemple, Paul dit aux Thessaloniciens pour répondre aux troubles qui avaient saisi plusieurs. Le jour du Seigneur serait venu et nous sommes toujours là. Donc, Paul va leur répondre et il va leur dire il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Avant que Jésus vienne, il faut que l'apostasie soit vue. Bon, bref. Quand vous verrez toutes ces choses, alors sachez, donc, il y a des choses que nous devons voir. Il y a les Écritures, il y a le « Je viens bientôt », il y a le « Seigneur est proche », il y a encore un peu, un peu de temps, et puis, il y a ce que nous devons voir et qui est contenu dans les Écritures. Je me suis donné au Seigneur à la moitié des années 70. J'ai un souvenir assez, je pense, assez exact de ce qu'était le monde à ce moment-là, de ce qu'était l'Église, en tous les cas l'Église où j'étais à ce moment-là. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, en 2023, donc presque 50 ans, vous vous rendez compte 50 ans ? Oh là 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 ! Non, vous vous rendez pas compte. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je vois des choses, pour reprendre l'expression de Jésus, quand vous verrez toutes ces choses, je vois des choses que je ne voyais pas au début de ma marche avec Dieu. C'est très clair, vraiment, je vous assure, c'est très clair. je n'ai pas besoin, vous savez, de tirer un peu de là, de trafiquer un peu de l'autre, de... non, 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 c'est vraiment très clair, c'est aussi clair que le soleil en plein milieu. Par exemple, la violence, elle a toujours existé. Cain et Abel, Cain et Abel, ça ne date pas d'hier, ni des années 70, mais quand même, quand même, il n'y a pas de proportion entre ce qui était il y a 50 ans, 40 ans, et ce qu'on voit aujourd'hui. Or, je ne vais pas plonger là-dedans, mais vous savez que c'est un des signes, c'est un des signes, une terre remplie de violence, une terre remplie de violence, d'une violence qui, dans le contexte historique des générations que Jésus cite, celle de Noé, celle de Lot, est une violence accompagnant comme une sœur jumelle l'immoralité, immoralité qui touche même les plus jeunes générations, si vous relisez bien les textes bibliques. Ça, à mon époque, pas mon époque, s'existait pas comme ça. Il y a quelque chose de plus flagrant encore. Alors, je précise, je ne veux pas, dans ce que je vais dire, je ne veux surtout pas alimenter un débat, une discussion, etc., etc. Je le précise à l'avance. Mais, vous savez que, vous savez forcément que, dans le livre de l'Apocalypse, il est question d'une bête qui n'est pas un animal, et il est question de son nombre. et son nombre est le 666. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit que je ne veux pas rentrer dans des débats, dans des... voilà. Mais, je vous fais remarquer ceci. Est-ce que vous avez vu dans ces dernières années la science et la technologie venant au secours de l'homme, plus qu'à son secours ? Est-ce que vous avez remarqué comment l'être humain se divinise, c'est-à-dire prend la place de ce qui, jusqu'avant, était considéré comme la place de Dieu ? La naissance, je vais vous expliquer ça en deux mots, la naissance, maintenant, l'être humain a le pouvoir sur la naissance, on est bien d'accord. Il a le pouvoir sur la naissance. Le genre, est-ce que c'est le genre ? C'est que demain, par exemple, qu'un enfant de votre famille, je ne vous le souhaite pas, mais en même temps, si ça arrive, ne soyez pas... Voilà, ça peut arriver, parce qu'il semblerait que ça arrive de plus en plus. Mais un enfant de votre famille, par exemple, un petit garçon de 10 ans, après avoir regardé des émissions de télé ou entendu un conseiller à l'école qui intervenait, va dire à ses parents, en réalité, je suis une fille. Et le genre, si j'ai bien compris la Bible, c'est Dieu qui l'attribue. Il a fait, il a fait l'humain littéralement, mâle et femelle. Il l'a fait, il l'a fait. Or aujourd'hui, l'être humain prend la place de Dieu et dit, moi, non, j'ai un corps d'homme mais je suis une femme. La mort, la mort, dans notre schéma de pensée, c'était au jour où Dieu décidait. C'est comme ça. Nous nous croyons à la souveraineté de Dieu qui tient les clés de la mort et du séjour des morts et qui est souverain sur ce jour-là. mais aujourd'hui, c'est en train de changer. Vous le savez très bien. C'est-à-dire que c'est l'homme qui va décider. C'est l'homme qui décide. Et ce 666-là, alors moi, je vous dis ce que j'en pense, mais on reste bons amis si vous ne pensez pas comme moi, d'accord ? Mais je vous dis ce que j'en pense. Je sais qu'il y a beaucoup, là aussi, il y a eu des calcines, tout ça. Moi, à une époque, au début de ma conversion, on disait le 666, ce sont les codes-barres, vous voyez ? Les codes-barres apparaissaient et vraiment, plusieurs ont cru dur comme frères dans les églises que ça y est, notre temps était fini avec ces codes-barres. Mais le 6, c'est le chiffre de l'homme. D'accord ? 3 fois 6, ça veut dire l'homme à son plus haut. L'homme sur le sommet de l'Olympe, sur le sommet de la montagne, l'homme qui prend la place de Dieu, l'homme qui détermine ce que Dieu déterminait avant, l'homme qui décide alors qu'avant, on pensait que c'était Dieu qui décidait. Eh bien, écoutez, c'est quand même une évolution très, très marquante qui n'a jamais existé comme ça jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Et puis, bien sûr, je vais terminer par là, c'est pas le signe, franchement, c'est pas le signe le plus réjouissant, mais comment ne pas dire qu'entre les années 70 et aujourd'hui, j'ai vu progresser et on n'est pas arrivé au bout de l'apostasie qui doit précéder le retour de Jésus. L'apostasie, c'est l'éloignement de la base. C'est pourquoi, personnellement, je ne crois pas du tout que l'apostasie concerne le monde, car le monde n'a jamais été sur le fondement de Dieu, n'est-ce pas ? Donc, comment peut-il s'en éloigner puisqu'il n'y a jamais été ? Mais qui s'éloigne du fondement sinon celui qui y est allé sur ce fondement, qui s'y est établi pendant un temps et qui, via des influences sur lesquelles je ne m'étends pas, mais commence à s'éloigner du fondement, à en divorcer même quelquefois, voilà l'apostasie. Alors, c'est un signe qui n'est vraiment pas sympathique du tout parce qu'il nous ramène à tous ceux qui se réclament de la foi chrétienne, il nous ramène à ceux qui se réclament de l'Église, mais quand même, on voit bien, il suffit de lire les Écritures et de regarder autour de soi que cet éloignement, eh bien, il est réellement là. Combien confessent leur foi en un Dieu dont ils ne croient manifestement plus la parole dans un nombre de domaines qui va grandissant. Combien de vérités bibliques sont mises sur le boisseau pour ne plus choquer, pour ne plus déranger, pour ne plus contrarier ? Vous avez là les éléments qui précèdent l'apostasie. Quand on commence à mettre des vérités bibliques sous le boisseau pour ne plus contrarier, on a mis le doigt dans l'engrenage qui va nous conduire, enfin, qui va conduire à l'apostasie. Alors, voyez-vous, quand vous verrez ces choses, alors, sans, on n'a pas, on n'est pas des têtes brûlées, vous savez, des gens qui sont là, qui essaient, qui quelquefois voudraient faire du moindre, du moindre fait d'actualité, un signe. non, ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas la bonne manière d'aborder le retour du Seigneur, mais, quand même, je dirais que par rapport aux générations qui nous ont précédées, il y a des choses que nous voyons, que c'est, il y en a d'autres, que ces générations-là ne voyaient pas, mais, mais, le Saint-Esprit avait placé dans leur cœur la vérité du retour du Seigneur comme un retour prochain et il s'y préparait et c'était l'œuvre du Saint-Esprit et le Saint-Esprit ne s'est pas trompé, il l'a fait, je crois qu'il le fait aujourd'hui encore, vraiment, je crois qu'il le fait aujourd'hui encore dans chaque cœur qui est simple, qui est honnête, qui est bon, qui reçoit la parole de Dieu et mes frères et sœurs, est-ce qu'on ne peut pas conclure ensemble qu'au-delà des difficultés de notre existence, qu'au-delà des difficultés de la vie, appelons ça comme ça, au-delà de ce monde qui est plein d'incertitudes, qui plonge les gens dans des angoisses, dans, 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 vraiment, dans des craintes, mais est-ce qu'on ne peut pas conclure ? Et au-delà même de nos problèmes, de nos problèmes, est-ce qu'on ne peut pas conclure que ce retour de Jésus pour nous, c'est le rendez-vous, le rendez-vous, vraiment, que c'est le but, que c'est le repère pour nous, chrétiens, c'est le repère et que c'est l'attente que nous nourrissons, que nous nourrissons pour qu'elle soit une attente active, dynamique, vivante de son retour, j'ai coutume de dire, là où je travaille, que c'est une chose que de croire au retour de Jésus, plus précisément encore, et je reprends, je crois que c'est un texte de l'Épître aux Hébreux aussi, est-ce qu'on ne peut pas être un peu plus précis et dire, pas seulement Jésus revient, c'est vrai, mais nous voyons le jour s'approcher, c'est pas tout à fait la même chose, Jésus revient, très bien, nous voyons le jour s'approcher, on ne on ne calcule rien, on laisse l'ordinateur de côté, on laisse les astres, les nouvelles lunes, tout ça de côté, d'accord, on est devant Dieu, on s'imprègne de la parole de Dieu, on est ouvert au souffle de l'esprit qui vivifie et dans notre cœur il y a ce sentiment d'urgence pour notre génération comme pour les générations qui ont précédé, le Saint-Esprit nous permet de réentendre distinctement le « Je viens » bientôt dit par Jésus et eh bien nous vivons en voyant le jour s'approcher. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur soit béni.